Lasser ces chaussures de course à pied, ça paraît simple et pourtant ça ne l'est pas. Et non, en fonction de si vous avez un pied étroit, un pied large, une bosse sur le dessus de votre pied, si vous avez les orteils qui viennent taper en descente, notamment dans le trail, toutes ces choses là qui peuvent entraîner des pathologies, des zones de contraintes, on va voir qu'il y a plusieurs façons de lasser une paire de chaussures, il y en a à peu près six, donc on va voir ça ensemble. Allez, et ben c'est parti ! Pour les pieds étroits, le but va être de venir resserrer un petit peu cette zone-là au niveau du pied. Donc pour ce faire, vous venez débuter avec un laçage classique et vous allez venir de chaque côté faire une boucle. comme ceci. Et au lieu de partir sur un laçage plus haut, vous venez passer le lacet opposé à la boucle, dans la boucle. Vous faites ça des deux côtés, vous serrez un petit peu et ensuite vous terminez avec un laçage classique. Donc vous passez de l'autre côté et vous terminez de façon classique. Voilà. Ce qui fait que quand vous allez serrer, le lacet passer dans la boucle va venir serrer un peu plus cette partie-là de la chaussure. Si vous avez les pieds larges, un laçage avec une double dérivation est possible et va permettre de soulager tout ce qui est compression au niveau du dessus du pied et en compression latérale. Donc pour la double dérivation, c'est relativement simple. On va partir sur un laçage classique, par contre il va falloir passer au-dessus pour pouvoir passer la dérivation en dessous. Vous pouvez faire l'inverse, mais c'est moins joli. Donc voilà, je vous montre la version un peu plus jolie. Donc vous passez par-dessus. Au lieu de repartir de l'autre côté, comme sur un laçage classique, vous venez prendre l'œillet du dessus du haut. On va faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous venez croiser comme sur un laçage classique. Et n'oubliez pas, vous passez par-dessus. Puis vous complétez votre double dérivation. Et vous terminez avec le serrage classique en haut. Ce qui vous fait une compression moins importante et un peu plus de largeur et de souplesse. Le prochain montage est un montage qui est un peu plus compliqué que les autres. On peut l'utiliser dans les cas de pieds douloureux, sensibles ou alors dans les cas de pieds creux, avec une dysfonction cuneo-naviculaire à cet endroit-là. Donc on va venir libérer un petit peu la zone ici pour venir renforcer aussi cette zone-là. On va partir d'un côté et ensuite on fera l'autre parce que c'est un peu compliqué. Alors, vous passez le premier œillet en dessous. Vous allez venir chercher l'autre œillet, le œillet d'en face au-dessus. Vous allez prendre le deuxième œillet au-dessus. Vous sautez un œillet et vous passez par en dessous. Une fois que c'est fait, vous venez prendre l'œillet opposé mais qui est au-dessus. Et vous pouvez terminer par un laçage classique. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à récupérer les œillets restants. Donc, partie externe de chaussures, on va monter sur l'œillet qui est libre. Donc en dessous, vous passez de l'autre côté au-dessus. Puis vous récupérez l'œillet qui est juste au-dessus. Vous passez par-dessous et là, comme de l'autre côté, comme avant, vous passez de l'autre côté à l'œillet au-dessus. Et vous terminez avec un laçage classique. Comme ceci. Ce qui fait que, ici, on est libéré. Et là, on est renforcé. Une autre alternative à la boussure dorsale, donc à une bosse sur le dessus du pied. Vous pouvez réaliser une sorte de dérivation, comme ce qu'on avait fait pour les pieds larges. Mais cette fois-ci, spécifique, localisé sur la zone au niveau de la bosse. Donc pour ce faire, on va imaginer que la bosse est située à peu près à ce niveau-là. Donc vous partez sur un laçage classique. Vous repérez à chaque fois. Là, vous voyez que nous n'y sommes pas encore. Vous continuez à monter. Et vous voyez que là, on arrive à la zone. Donc au lieu de venir, du coup, croiser sur cette zone-là, vous allez faire votre dérivation et terminer sur un laçage classique. Même chose de l'autre côté. Faites votre dérivation et vous terminez sur un laçage classique. Ce qui fait que c'est serré, c'est serré. Et ici, il n'y a pas de contraintes. Il peut arriver d'avoir les orteils fragiles, les ongles abîmés, notamment des ongles avec des hématomes, donc des ongles bleus, des ongles incarnés, etc. Le montage qui suit peut éventuellement vous soulager. Donc testez-le et essayez de voir ce que ça donne. C'est un laçage qui est relativement simple à faire. Donc, partie extérieure de chaussures, vous prenez le lacet et vous venez tout en haut, au dernier oeillet, à l'opposé. Donc vous faites une diagonale. Et ensuite, le montage est assez simple. Vous venez à chaque fois faire un serpentin. Donc, vous passez dans l'oeillet opposé. En dessous. Puis vous venez au-dessus. Puis vous venez en dessous. Partie externe. Puis partie interne au-dessus. Et vous répétez ça jusqu'en haut. Et vous venez terminer. Donc là, vous voyez que pour la vidéo, je n'ai pas adapté la longueur des lacets. Ce qui fait que le lacet en interne est devenu beaucoup plus long que le lacet en externe. Donc ça, il va falloir adapter avec le serrage pour avoir une même longueur de lacet. Mais l'idée est là. Il se peut que pendant la pratique de la course à pied, votre pied glisse vers l'avant. Notamment dans le trail, en phase de descente. Donc dans ce cas-là, faites attention à ne pas trop serrer non plus cette partie-là de la chaussure. Pour éviter de venir faire une compression au niveau de la cheville sur la partie antérieure, au niveau des releveurs. Donc une des possibilités va être de créer une sorte de petite boucle ici pour venir verrouiller le serrage et éviter que ça se desserre au fil de la course. Donc vous avez deux possibilités. Ou vous faites une boucle, comme ça, de chaque côté. Et vous venez repasser le lacet du même côté pour venir verrouiller. Ou alors, vous venez faire la même chose mais cette fois-ci vous passez dans l'œillet, dans la boucle opposée. Et en venant serrer, ça vient verrouiller complètement. Voilà les différentes façons de lasser une chaussure de course à pied. Vous l'avez peut-être remarqué, le lacet des chaussures que j'ai utilisé pour la vidéo était un lacet standard mais plat. Il existe des lacets ronds. Donc après, en termes de confort, à vous de tester pour voir ce qui vous convient. Il ne faut pas que ça vous gêne au niveau des œillets lorsque ça fait un coude, que ça fasse une surépaisseur. Après, il y a d'autres types de lacets. Il y a des lacets élastiques et des lacets autobloquants. Donc des lacets où vous venez faire décaler, glisser une petite partie plastique. Ces lacets-là, je vous déconseille d'y toucher. Pour les lacets élastiques, la raison est simple. Une dérivation peut nuire à la qualité de serrage. Donc ensuite, à vous de tester, en fonction de votre particularité anatomique de pied, les différents types de lassage que je vous ai montré. Mais en attendant, amusez-vous et faites du sport. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada